Maître Mohamedou Bambassissi, responsable du collectif de la défense d'Ousmane Sonko, a reçu mardi 28 décembre 2023 une notification d'un pourvoi en cassation introduit par l'État du Sénégal. Un recours introduit à l'ultime heure, le dernier jour du délai prévu par le Code électoral, a constaté Maître Siric Lédorli pour le décrier. L'État n'a donc pas abdiqué et s'enlisse dans les limbes pourries de la décadence conseillée par des hommes et des femmes qui l'ont précipité dans des contentieux, qui ont sabordé et affaissé la démocratie, décrédibilisé le pouvoir exécutif et rompu définitivement les amarres qu'il est liés à l'État de droit, luttant dans son communiqué. L'avocat est déçu et les mots pour le dire sont sans ambiguïté. Les aspirations légitimes du peuple n'ont eu comme répondant que barbarie, tuerie, confiscation des droits et libertés démocratiques et l'effondrement de l'État de droit, révèle la robe noire pour le défenseur du candidat de la coalition Sonko-président 2024. La responsabilité des sages du Conseil constitutionnel dans cette affaire est historique. Il appartient à ces derniers de trancher par leurs sept signatures dans le destin non seulement des Sénégalais, mais aussi de toute l'Afrique, a soutenu maître Cyril Kledorli avant de boucler sa correspondance en ces termes. La libération de M. Ousmane Sonko est une exigence sociale. Sa participation à la campagne électorale pour briguer le suffrage des Sénégalais dans une élection transparente et paisible est une exigence et un impératif démocratique.